Alors, dans les groupes on parle du rôle de community manager, mais est-ce qu'il y a d'autres rôles d'animation et à quoi il sert et quels sont ses différents rôles ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va parler du community manager versus le facilitateur de communauté, et je voudrais vous montrer qu'il s'agit de deux rôles bien différents. Tout d'abord, il faut bien comprendre évidemment qu'il y a deux types de groupes qui peuvent parfois être mixés, donc on peut avoir des groupes qui sont structurés de deux façons différentes, mais on a des groupes en étoiles et des groupes en réseau. Alors dans le groupe en étoiles, on a un community manager qui est en général au centre de l'étoile, et puis dans les groupes en réseau, on va avoir un facilitateur de communauté. Alors quel est l'avantage des groupes en étoiles ? Eh bien c'est très facile d'avoir une large diffusion, ils passent très bien à l'échelle d'ailleurs pour être très grands, ils sont plutôt cohérents puisqu'on va avoir quelqu'un au centre qui va assurer la cohérence des choses, mais par contre, on va y trouver assez peu d'initiatives parmi les membres, c'est-à-dire que la plupart des initiatives viennent du centre, du community manager, et puis on va avoir assez peu de liens aussi entre les personnes elles-mêmes, entre les personnes membres du groupe. Le groupe en réseau par contre, permet d'avoir des projets, de retraite entre les membres, d'avoir des résultats très concrets, d'avoir des personnes qui s'impliquent beaucoup plus, mais le problème c'est qu'il est beaucoup moins connu et donc on fait beaucoup d'erreurs et on ne sait pas bien les mettre en place quand on n'a pas toutes les astuces. Alors dans les groupes en étoiles, le community manager, c'est celui qui prend les initiatives et qui fait réagir. Mais dans les groupes en réseau, eh bien c'est pas ce rôle-là puisqu'on n'a pas à faire réagir les autres, on veut au contraire qu'ils prennent des initiatives eux-mêmes. Par contre, dans ce type en réseau, eh bien on en a plusieurs types, on a deux types principalement, la communauté et puis les petites équipes projet, les petites équipes projet très efficaces pour faire des projets justement pour que les personnes prêtes d'initiative et lancent leurs propres projets, et la communauté pour passer à l'échelle. Et donc pour arriver à faire la même chose qu'à passer à l'échelle comme dans un groupe en étoiles, dans le groupe en réseau, on va essayer d'associer deux types de groupes. On va avoir l'avantage des deux, c'est-à-dire l'aspect concret pour les petites équipes de projet, donc qui vont faire des résultats concrets, faire des vraies choses, et puis le passage à l'échelle, la visibilité, l'intelligence collective de la grande communauté. Mais finalement le rôle du facilitateur, eh bien ça va être non pas d'essayer de structurer tout ça, parce que justement on veut que ça se développe naturellement, mais de faire uniquement ce qui ne se fait pas naturellement. Et il y a une seule chose qui manque, c'est le lien dans cette symbiose entre la communauté et le projet, puisque les porteurs de projets sont extrêmement proactifs dans leurs projets, mais vont oublier de développer les choses et surtout de les dire au niveau de la communauté. Alors pour cela, notre facilitateur, il va avoir un rôle très différent de celui du community manager. En fait, il va contacter quelques porteurs de projet pour qu'ils partagent eux-mêmes leurs prochaines étapes avec l'ensemble de la communauté, puisqu'ils le font naturellement avec leur petite équipe projet, mais ils oublient de le faire en général. Alors là je vous renvoie à un ancien truc d'animation sur la clé pour faire vivre facilement votre groupe, qui explique bien ça. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Et bien finalement, vu des utilisateurs, à peu près trois fois par semaine, puisqu'on imagine que le facilitateur va contacter à peu près trois personnes par semaine, et bien il va recevoir des messages, mais surtout dans le mois il va y avoir une dizaine de personnes différentes qui ont parlé, et trois messages par semaine, allez quatre, cinq s'il y a quelques réponses, l'annonce d'une réunion en plus, mais en général on reste sur un petit nombre de messages, mais vu avec un grand nombre de personnes. Et donc, et bien ce n'est plus une liste de discussions, par exemple dans ce qui se passe entre les échanges et entre les rencontres, mais ça va être une liste d'échanges. Pour ça je vous renvoie aussi à un ancien truc d'animation, faut-il continuer de discuter entre deux rencontres du groupe, et pour voir justement comment on va non pas simplement discuter, parce que là évidemment si on discute à cent ou à mille, et bien ça va faire quand même beaucoup de bruit sur la liste, mais au contraire avec ces trois messages par semaine envoyés par dix personnes différentes, à peu près dans l'ensemble du mois, et bien on va arriver à donner cette impression d'avoir toutes les prochaines étapes, et d'avoir beaucoup de choses qui se passent, qui vont inciter d'autres personnes encore à participer. Et le troisième élément justement, c'est que ces messages, pour qu'on accepte d'avoir plus qu'un message par semaine, d'avoir deux, trois, quatre, cinq messages, et bien il faut que les messages soient courts, et là je vous renvoie aussi sur un ancien truc d'animation, comment envoyer un message à son groupe sans lui pomper l'air, et donc avec ces éléments-là, et bien vous avez la possibilité de faire exactement ce qui manque, pour que tout se développe après naturellement dans la communauté de projet, et avec tout ça, et bien la communauté de projet, les projets, les communautés communiquent grâce au facilitateur, qui ne fait pas l'information, mais qui dit au porteur de projet de le faire, donc c'est très 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 différent évidemment du community manager, et grâce à ça, et bien on va avoir notre communauté qui est en réseau, qui va se développer. Alors, à vous de jouer. Votre groupe, il est en étoile, il est en réseau, il est un petit peu des deux, est-ce que vous voudriez qu'il soit un peu plus en réseau, que les gens soient plus actifs, prennent plus d'initiatives ? Comment pouvez-vous ajouter du réseau ? Est-ce que vous avez un rôle de facilitateur ? Est-ce que vous prenez ce rôle, ou est-ce que quelqu'un va le prendre ? Alors dites-moi dans les commentaires en dessous, comment ça se passe dans votre groupe ? Est-ce que vous êtes plutôt en étoile, en réseau ? Quelles sont vos difficultés ? Comment est-ce que vous voulez mettre en place un système en réseau, avec plutôt un facilitateur ? Commentez, abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et puis si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501